Bonjour, bonjour, Hervé-Cyril Losson. Je sors un petit peu de la discussion autour des troubles du sommeil pour vous expliquer un petit peu mon choix de format de communication. Il y en a peut-être qui n'en ont rien à faire, je comprends tout à fait. Je pense qu'il est juste aussi, à l'ère du numérique et de tous ces choix possibles, de tous ces réseaux, de toutes ces options qui nous sont offertes, de définir pourquoi on a choisi tel ou tel support. J'ai choisi le support vidéo sous forme de podcast, donc j'aurais pu simplement faire de l'audio, parce que je pense qu'il est important de voir le visage de son interlocuteur, de voir ses expressions et de voir que cette personne est sincère. La plupart des gens qui me connaissent me disent qu'ils arrivent à voir sur mon visage, dans mes expressions corporelles, que ce que je cherche à leur apporter, c'est avec de la bienveillance. Et pour moi, c'est important de vous mettre ça en avant, parce que derrière un texte vocal, et encore pire, derrière un texte écrit, on peut se cacher facilement, et avoir toutes les intentions possibles et imaginables, qu'elle soit louable ou qu'elle ne le soit pas. Donc mon choix, c'est de me montrer. Non pas que j'aime m'exposer, simplement que c'est le plus logique pour moi. J'ai passé assez d'années sur les forums pour me rendre compte que les textes sont très impersonnels, et qu'ils amènent souvent à d'énormes malentendus, parce qu'on ne voit pas le visage, parce qu'on n'entend pas l'intonation de la voix, parce qu'on ne voit pas les gestes. Donc c'est important pour moi. Voilà. À côté de ça, bien entendu, j'ai envie de communiquer régulièrement, et de vous amener beaucoup de choses. Je ne peux pas tout faire en vidéo, je ne peux pas me permettre de faire des vidéos tous les jours, simplement parce que techniquement, c'est compliqué. Par contre, je peux vous amener des informations régulières, et donc je m'adjoins le support écrit pour vous amener des choses supplémentaires, et surtout pour vous répondre si vous avez des questions. Donc surtout, n'hésitez absolument pas. Venez vraiment me poser vos questions, ça ne vous engage à rien du tout. Et si vous voulez me poser vos questions en visio, je le ferai aussi avec plaisir. Voilà. Je n'ai rien à cacher, et au contraire, tout ce que je peux vous apporter, ce sera avec plaisir. Donc je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.